et bien bonjour à tous et à toutes on est mardi j'espère que votre lundi s'est bien passé et on va continuer avec abraham jeunesse 12 verset 4 abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sorti de charan 75 ans il a fallu qu'il fasse quand même un effort à cet âge là je sais pas si vous vous êtes habitué à déménager à 75 ans mais il a fallu qu'il prenne toutes ses affaires et puis que sur l'ordre de dieu il s'en aille ça devait pas être évident mais il l'a fait parce qu'il croyait en dieu et c'était sa force et il avait cette espérance dans son coeur de dire le seigneur m'a fait une promesse je vais aller la chercher et je vais la vivre pleinement et j'aimerais parler de l'espérance aujourd'hui déjà la définition d'un dictionnaire classique l'espérance c'est un sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire donc une probabilité alors que la définition biblique de l'espérance c'est attente des croyants de l'accomplissement des promesses de dieu il n'y a pas de probabilité il ya une sûreté donc quand on parle d'espérance dans les écritures on ne dit pas à j'espère que ça va arriver ça c'est une probabilité l'espérance dans les écritures c'est c'est en clair je crois que ça va arriver j'attends juste sa réalisation fermement ça va se faire et j'aimerais vraiment t'encourager aujourd'hui à toi qui peut-être espère quelque chose de dieu et bien que cette espérance soit soit une fois ferme dans ce que dieu t'a promis qui allait arriver donc en fait c'est une sûreté hébreu 11 1 nous dit or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas on ne parle pas de probabilité dans les écritures on parle de ferme assurance quelque chose qui ne bouge pas dans le temps quelque chose qui ne se modifie pas parce que les circonstances autour et bien ne sont pas favorables à la réalisation de la promesse alors je vais commencer à dire oulala peut-être que peut-être que peut-être que les peut-être c'est du doute et ça ça va annihiler ta foi non abraham lui n'a pas douté il n'a pas regardé ses 75 ans il s'est pas dit où là on n'a pas d'enfant où est-ce qu'on va aller on est bien à charan non 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 il a dit c'est bon la promesse elle est pour moi je vais la saisir et j'aimerais vraiment te pousser dans ce sens là aujourd'hui ne fait pas des probabilités avec dieu parce que c'est du 100% de réussite avec le seigneur c'est toujours comme ça avec dieu quand tu places ta foi en lui 100% de réussite quelle que soit la destination ou la promesse qu'il t'a fait en fait la bible nous parle de l'espérance dans hébreu 6 19 et la bible nous dit cette espérance nous la possédons comme une encre de l'âme sûr et solide amen encre de l'âme une encre de bateau en fait dieu te dit que l'espérance qui est dans ta vie c'est pas une probabilité c'est l'encre d'un bateau c'est comme l'encre d'un bateau l'ancre ça sert à quoi ça sert à arrimer le bateau au fond là on jette l'ancre et puis on va s'agripper au fond et le bateau ne bouge plus quels que soient les événements qui se trouvent à la surface de l'eau le bateau lui ne bouge plus il est là il tend peut-être mais il ne bouge plus il avance plus il recule pas il va pas sur les côtés il est là il est à l'endroit où on l'a laissé et en fait je te dis que l'espérance dans ta vie et bien c'est une encre qui s'agrippe en fait l'encre des bateaux en fait c'est une encre qui est faite de métal et qui est à double crochet c'est à dire que c'est vraiment quelque chose qui s'agrippe et qui ne peut plus bouger en fait on peut plus la modifier à part quand le capitaine lui décide de la relever mais sinon eh bien elle ne peut plus bouger parce qu'elle s'agrippe au fond elle est en métal solide elle peut pas casser donc en fait la bible te dit que ton espérance elle ne peut pas casser elle est sûre elle est solide c'est une encre de l'âme pourquoi de l'âme ça aurait pu être une encre de l'esprit non c'est une encre de l'âme parce que ce qui a besoin de ne pas bouger dans ta vie et là où tu dois être fixe c'est dans tes émotions et tes sentiments à celui qui est ferme dans ses sentiments tu lui assure la paix dit les écritures à celui qui est ferme dans ses sentiments c'est à dire à celui qui ne bouge pas suivant les sentiments qu'il a je veux que tu deviennes un invariable un invariable est ce que tu es variable toi dans ta vie est ce que tu varies suivant les temps et les circonstances ou est ce que tu es invariable parce que tu te fixe sur la parole tu jettes ton encre sur la parole et tu dis cette parole c'est la vérité je suis agrippé à ça quels que soient les temps les moments les circonstances la dureté les combats je sais que la promesse elle est pour moi dieu est fidèle et j'aimerais vraiment t'encourager aujourd'hui à toi qui dans le combat qui attend quelque chose de dieu dieu t'a promis il le fera sa parole ne retourne pas à lui sans avoir fait son effet dans ta vie et si elle tarde à temps là dit abacuc alors reste confiant et reste tranquille dans cette espérance que dieu a mis dans ton coeur en fait la bille nous dit dans jérémie 17 verset 7 à 8 béni soit l'homme qui se confie en l'éternel et dont l'éternel est l'espérance il est comme un arbre planté près des eaux et qui est en ses racines vers le courant il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit amen on voit le résultat de l'espérance de quelqu'un qui se confie en dieu et qui dit non mes yeux sont sur toi je ne bouge pas je ne bougerai pas d'un iota ce que tu as dit tu vas le faire celui qui se confie en l'éternel qui a son espérance dans l'éternel la bible nous dit le résultat c'est que quelles que soient les saisons de sa vie c'est un arbre qui est toujours verdoyant c'est un arbre qui est enraciné c'est un arbre qui est nourri c'est un arbre qui produit c'est un arbre et bien qui rayonne parce qu'il est toujours vert ta vie on le voit quand tu es dans l'espérance avec dieu c'est que tes yeux sont pas autour sont là haut avec dieu et ça se voit quelqu'un qui à la fois ça s'entend quelqu'un qui à la fois quelqu'un qui est à la fois quelqu'un qui est dans l'espérance n'est pas à dire mais ouais mais ça fait longtemps ouais mais là ça devient dur ouais mais là je crois pas que ou peut-être que mais oui mais non il n'y a pas de ça dans les écritures quelqu'un qui à la fois c'est quelqu'un qui est une colonne dans l'église c'est quelqu'un qui a l'appui de la vérité c'est quelqu'un qui a sa vie qui est reposée là dessus et en fait et bien c'est un homme sage suivant les écritures il a bâti sa maison sur le roc elle ne bouge pas et je m'en vais t'encourager prix pour que tu sois un homme une femme sage suivant dieu qui a posé sa fondation sur le roc sur jésus christ et sa parole et dieu va faire rayonner à travers ta vie qui tu es vraiment on va prier seigneur mon espérance est en toi mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits il agit il agira encore jusqu'à temps que la promesse arrive je vais l'attendre j'ai foi en toi seigneur merci mon dieu amen que dieu te bénisse et on se retrouve demain